comment ouvrir son troisième oeil ? et bien on peut utiliser différentes méthodes soit un pendule que l'on place face au troisième oeil jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'énergie dans le troisième oeil pour qu'il soit complètement ouvert soit avec les mains donc on utilise le magnétisme on peut utiliser aussi la visualisation mais si vos énergies elles sont bloquées la visualisation seule suffit pas très souvent donc la visualisation ça se passe comment on peut très bien imaginer que le troisième oeil c'est comme une fleur qui s'ouvre et du coup au fur et à mesure qu'elle s'ouvre elle rayonne de l'énergie on pourrait imaginer autre chose donc ça c'est vraiment vous au feeling avec vos guides qui décidez de ce que vous allez visualiser pour vous aider à ouvrir le chakra ce qui est important c'est de bien tester que le chakra c'est ouvert c'est à dire peut-être que quand il est fermé il est comme ça et quand il sera ouvert il sera comme ça donc il faut entraîner vos mains à ressentir les énergies subtiles pour pouvoir vérifier ce que vous faites moi par exemple mon chakra troisième oeil est ouvert comme ça donc là il est très ouvert et si j'imagine de le fermer en visualisation il va passer comme ça donc vous voyez il fait plus que la moitié de sa taille et ensuite je réimagine de l'ouvrir et il revient comme ça sur le pendule on verra que l'énergie quand il est complètement ouvert c'est beaucoup plus puissant ça tourne plus vite que quand il est fermé où il va tourner un peu moins vite un peu moins en amplitude donc je ré ouvre là je le j'ai tellement l'habitude de les ouvrir et de les fermer que je peux le faire par une simple demande par télépathie avec mon âme mais pour la plupart des élèves débutants il faudra utiliser le pendule le magnétisme la reprogrammation de croyance aussi c'est très important parce que ça peut bloquer vos dons si vous avez des schémas limitants et du coup tout ça va faire que petit à petit vos chakras vont s'ouvrir et puis sont ouverts plus il y aura d'énergie qui circule dedans et très important aussi si vous voulez ouvrir le troisième oeil il faut bien penser à ouvrir les chakras autour du troisième oeil parce que ça le troisième oeil peut pas s'ouvrir tout seul si le chakra couronne ou le chakra de la gorge ou le chakra du coeur et ainsi de suite ne sont pas aussi ouvert il faut notamment renforcer l'ancrage et le chakra racine parce que sinon vous risquez de vous percher donc il faut bien penser à tout ça dans le cours sur le pendule vous pouvez apprendre à le faire et sinon je vous propose de progresser avec vos dons avec une formation offerte qui dure deux heures et demie et qui inclut aussi un défi psychique qui vous permettra d'apprendre à travailler avec vos guides avec le channeling avec le pendule avec les animaux totems et ainsi de suite donc tout ça c'est totalement gratuit il vous suffit de laisser un email pour vous inscrire donc je vous laisse le lien sur mon site l'onde cristalline ou si vous voyez cette vidéo sur insta dans la bio et sur facebook vous avez le lien juste en dessous donc selon là où vous êtes vous trouverez le lien facilement et rappelez vous bah tous vos dons ils sont géniaux donc pensez à les développer merci